Bonjour et bienvenue sur All School is Beautiful pour la découverte du prologue d'un jeu qui se veut soi-disant inspiré de Golden Axe, ce jeu s'appelle Abator. Écoutez un peu la musique. Il y a plus qu'une inspiration côté Golden Axe, en tout cas sur l'intro, mais vous allez voir, ça ne ressemble pas vraiment à Golden Axe. J'ai juste fait un rapide tour dans les settings, non, on va laisser comme c'est là, il n'y a pas grand chose à changer. Résolution, fullscreen, shader test, un petit shader, il est beau le shader, rien que pour ça, je vais le mettre. Alors, on a le choix entre 4 personnages qui vont devoir certainement claquer le béni à un grand méchant. Cantor, un guerrier, Saïs, une guerrière, Kretias, un... je ne sais pas, et Azaes, qui est peut-être un peu plus magicien avec des boules de feu. Mais, pour ce test de la démo, je vais prendre Saïs, et puis ici, on a une petite présentation de ce qu'on est capable de faire. Frapper, sauter, dasher, on peut faire aussi un pari, un blocage, et puis descendre, ramasser des objets, en mettant la manette vers le haut. On va passer rapidement, on s'en fout un peu, on va passer au jeu. Alors, de ce que j'en ai vu, et je n'en ai pas vu grand-chose, ça ne se joue absolument pas comme un Golden Axe. On est bien sur un jeu d'action, plateforme, 2D, mais sans profondeur. On ne peut pas se déplacer dans la profondeur, on n'est pas du tout sur un beat-vem-up, en tout cas. Même si, je suppose que l'univers se veut un peu Golden Axeien, j'oserais dire. Bon, même pas, en fait. Premier reproche, c'est-à-dire, ma première partie, j'avais remarqué ça. On a quand même l'impression que les ennemis sont un petit peu placés là au hasard. Ils se baladent, c'est ces personnages fantomatiques. Un peu, c'est quoi ça ? C'est des poulpes humains, vu leurs pieds. Bon, soit, pourquoi pas, avançons un peu. Je n'ai pas vu beaucoup de choses du jeu. C'est une première impression pas extraordinaire. Mais, ma foi, on va découvrir ça. Je ne sais pas, c'est une démo, c'est un prologue, s'il y a un niveau, deux niveaux, si ça dure dix minutes, une demi-heure. Alors, je ne pense pas, bien entendu, que j'arriverais à aller jusqu'au bout. Oh, un vautour en train de manger sa pittance qu'on ne peut pas ramasser. Pourquoi j'aurais ramassé ça ? Ici, un danger en bas des pics nous indique que quelqu'un s'est déjà fait prendre la main dans le pic. Alors, je ne sais pas ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré. Alors, je bloque. Je dash. Et je saute. Et je ne sais pas comment je peux lancer peut-être un super pouvoir. Non, je vais peut-être gagner une vie. Je ne sais pas. Il y a le compteur qui est passé à six sur le visage de la jeune fille en haut à gauche. Bon, soit, admettons. Pour l'instant, rien de transcendant. Plutôt classique, même. Je vais récupérer de la bouffe, mais je n'avais pas perdu d'énergie. Est-ce qu'elle peut se mouiller sans craindre l'effet t-shirt ? Je ne sais pas, on va le savoir. Oui, a priori, il n'y a même pas vraiment d'effet quand on est dans l'eau. Je n'ai même pas l'impression que je suis ralenti. Ce n'est même pas le cas. Donc, l'eau, c'est juste un effet graphique, on va dire, de transparence. Des ennemis assez lambda qui se répètent. Je ne suis pas très positif pour l'instant. Je suis désolé. Je dis ce que je ressens jouant au niveau de la découverte. Bon, par contre, le décor de fond animé est magnifique. On sent bien le danger qui est prêt à déferler sur nous, mais qui n'arrive pas. Alors, peut-être qu'au fur et à mesure, ça va vraiment avancer et on va se retrouver totalement dans la flotte. J'ai quand même un gros doute. Les ennemis qui ne représentent strictement qu'aucun danger. Je ramasse des bonus, je ne sais même pas pourquoi. Ouais, peut-être pour acheter des choses après. Tu sais, je ne sais pas. Peut-être pouvoir acheter de meilleures armes. Ça se répète. Ça se répète beaucoup pour le moment. Ouais, bon, j'ai pas reculé. Voilà, pas grand danger. Jolie animation. Graphiquement, graphiquement jolie aussi. Des gros pixels qui tâchent. Mais ça fait plaisir. Vous remarquerez que le shader, il n'est pas resté. Je suis... J'ai démarré le jeu sans le shader que j'ai sélectionné. C'est fort dommage. Peut-être pour la version finale. Ah non, alors c'est pas le nombre de vies. C'est... Une potion, que sais-je. J'en sais rien du tout. Je charge quelque chose. Je n'ai pas... Je ne sais pas ce que je peux faire. Peut-être qu'on peut déclencher des pouvoirs. En tout cas, ce n'était pas dans la documentation animée, on va dire, qu'on a vu au début. Je n'ai pas vu cette notion. Le crabounia qui était collé au mur. Le crabe. J'ai enfin perdu un peu d'énergie. Incroyable. Ça me change. Avec des méduses qui rebondissent. Donc là, il va falloir faire preuve d'un peu de subtilité. Je vais aller chercher le coffre. Même si, sincèrement, je me demande bien à quoi ça peut servir. Et qu'est-ce que je récupère ? Comment je fais pour déclencher les choses que je récupère ? Désolé, j'ai essayé tous les boutons. Rien n'y fait. J'ai chargé mon blocage. Ça ne fait rien non plus. Alors, il y a peut-être une subtilité que je ne maîtrise pas. Il est fort probable. Mais, en ces cas-là, il aurait été bon de l'expliquer, cette subtilité. Pour rendre le jeu un petit peu plus dynamique et varié. Parce que, ce n'est pas extraordinaire pour le moment. Il faut bien l'avouer. Les ennemis, totalement redondants. Le level design, totalement... J'allais dire insipide. Non, c'est très négatif, insipide. Mais, on va dire, totalement basique. Pas très intéressant. Et si je dash, est-ce que je peux dash à travers ? Non, quand même pas. Ce serait un peu simple. A priori, j'ai regagné de l'énergie. Je ne sais pas trop comment. Ah, j'ai réussi à le bloquer. Donc, il a été stonné pendant quelques secondes. Est-ce que je peux frapper vers le bas ? Non plus. Donc, on n'est pas dans Rastan non plus. Donc, on n'est ni dans Golenex, ni dans Rastan. On est dans un jeu de plateforme plus que lambda, plus que basique. Et je me demande si ce test va réellement s'éterniser. Parce que, hormis graphitement, c'est plutôt chouette. Il faut bien l'avouer. C'est chiant. Voilà, c'est dit. C'est balancé. Alors, je ne peux pas faire du wall jump. Ça ne sert à rien. Ah, c'est quoi ça ? C'est un continu. On va voir autre chose. Peut-être que ça va s'améliorer après. Holy shalke moffering. J'ai gagné plein de trucs. Et j'ai gagné un power. Ah, c'est maintenant que ça va peut-être devenir intéressant. Avec le power-up de l'arme. Refugees couldn't flee. Donc, les réfugiés ne peuvent pas s'échapper. Stage 1-4. Ah oui. Ok. Je viens de passer 4 stages comme ça, pour rigoler. Pourquoi pas ? Encore ici, des ennemis tirés du domaine marin, on va dire. Oh ! Le coup est joli. Là, on a ici des personnages un petit peu de chez Tolkien, là. Des Nazgûl ou des Sauron. Ah, d'accord. Ok. Donc là, ils attaquent un peu plus doux. Mais, le problème, c'est que le design, finalement, s'il faut avancer vers la droite, j'avance vers la droite, quoi. Et je m'en fous un peu de chercher à faire autre chose. Ah, est-ce qu'il faut que dalle, ils sont morts. Il n'y a pas besoin de les délivrer. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? C'est une conjoncté qui s'est barrée en me voyant. Je peux passer. Je pensais que c'était un mur, qu'il aurait fallu trouver un passage pour avancer. Tel n'est pas le cas. Bon, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus personne, d'ailleurs, de vivant, plutôt, sur ce bateau. Pour la forme. D'ailleurs, là, je ne peux même pas descendre, vous voyez. Je ne peux même pas descendre dans la plateforme en dessous. Je vais aller chercher les bonus. Tiens, c'est quoi, là-haut ? On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Rien à craindre de ce tir qui est absolument trop lent pour être dans quelconque danger. Ah ! Alors là, je suis à la fin du bateau. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à la récupérer en haut. Alors, je pense qu'on va descendre dans la cale, puisqu'il y a l'air d'avoir un passage. Les déplacements des ennemis sont hyper basiques. Il n'y a aucune stratégie, à part de les découper en deux. Laissez-moi trouver des points positifs au jeu, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Je n'aime pas démonter un jeu indé comme ça. Ça me saoule. Je n'aime pas ça. Ça ne me plaît pas. Parce qu'il y a forcément de l'amour qui a été mis dans la création de ce jeu. Mais, quelquefois, l'amour n'est pas suffisant. Et là, ça ne l'est pas vraiment suffisant. On a des amas de monstres qui s'agglutinent pour essayer de nous faire un peu de dégâts. Alors oui, c'est réussi. J'ai réussi à me faire toucher une fois. Mais bon, sans plus, quoi. Alors, on va descendre dans la cale. On voit le fond de la mer. Ouh, c'était très, très dangereux. Lui, il ne lui reste plus que la tête dans son hamac, c'est ça ? Ce n'était pas ouvert, ça, tout à l'heure ? La porte est... Ah non, c'est après, peut-être. Oh, cochon-stay ! Lui, avec ses petits pics. Voilà, et là, on nous balance. Toute une armée. On ne sait pas trop de où il sort ni pourquoi. On se balade-là, comme ça. Qu'est-ce que je suis négatif ? J'aime pas. J'aime pas être négatif comme ça. J'aime pas. Laissez-moi trouver quelque chose de bien, ce jeu ! Parce que pour l'instant, je suis désolé, mais je ne m'amuse pas. Je critique, je n'aime pas ça. J'aimerais étendre m'extasier et faire... C'est beau, c'est magnifique. Oh, je vais tomber ! Comment il fait pour ne pas couler, ce bateau ? Hein ? Il est peut-être coulé, en fait, ce bateau. D'où tous les morts. Alors, je suppose qu'il va falloir que j'atteigne cette plateforme. Et là, c'est le mystère. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai réussi à se monnaie, sans le vouloir, le bonus que j'ai récupéré tout à l'heure. Et je ne sais pas comment j'ai fait. Je crois que j'ai mis manette... Oh merde, je suis bloqué. Ah, ch... Mais comment je fais ? Oh, putain ! Ça, ce n'est pas un générateur. Il faut détruire la porte. Comment je fais, là ? Ah si, elle se détruit petit à petit. D'accord. Ah bon, voilà. Voilà comment on fait pour détruire la porte. On reste... On reste accroupis. Et on bourrine. Et la porte continue de s'ouvrir. Voilà, c'est ouvert. Et... J'ai fini le stage. Ouais, ce n'est pas très clair. J'aurais dû m'en douter. Et j'ai récupéré un peu plus d'énergie. Grâce à tout l'argent que j'ai récupéré. Alors, il y a quelque chose de lurk qui se cache en dessous de la mer. Stage 1-5. Avec de la pluie qui tombe. Je trouve ça moins beau, là, par rapport à ce qu'on a vu avant. On ne sait pas. J'ai l'impression que le style graphique a un peu changé. Par contre, les ennemis, c'est pareil. Alors, j'ai oublié de préciser. Le jeu est jouable, normalement. De ce que j'ai vu. Alors, est-ce que... Ce prologue, légalement, je ne suis pas sûr. Le jeu est jouable à 4 en simultané. Donc, si vous voulez vous ennuyer à 4 simultanément, eh bien, vous pouvez lâcher. Je ne peux pas être sympa avec ce jeu. Ce n'est pas possible. Je ne m'amuse pas. Je ne suis vraiment pas en train de m'amuser. Alors, je vais juste regarder. Oh, et... D'accord. Oh, et tir. Oh, et tir pour lancer les bonus récupérés. Bon, toujours ça de pris. Est-ce qu'il y a un truc bizarre ici ? Non, il ne m'a pas bouffé la jambe. Il y avait un peu d'herbe. Alors, est-ce que je vais... Oh ! Oh, c'est beau. Ah, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Je vais en profiter pour... Là, voilà. Il m'envoie des petits poulpes. C'est mignon. Oh, des gros tirs aussi. Ah, le Kraken, il est bien méchant. Ah, oui. Ok. Donc, c'est bien. Ça rebondit pas. C'est déjà ça. Le Kraken... Ah, oui, d'accord. Si je touche sa tentacule, eh bien, il m'en... Voilà. Il me touche. Il me fait des dégâts. Oh, d'accord. Le problème, c'est que... Ah, ça va, je pourrais recommencer parce que comme j'ai passé le niveau, il est assez court pour arriver jusqu'au pool. Donc, ça va. Et les patterns d'attaque sont très, très basiques. Ouais, ok. Donc, ça clignote bien avant pour me dire je vais te dégager la tronche d'une manière ou d'une autre. Donc, ça va. Ici, il va... Allez, viens. Il a soulevé sa main. Enfin, sa tentacule. Ah, il enchaîne plusieurs patterns à la fois. Ouh là 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 là, je n'ai plus de vie. Ah, là, ça devient enfin intéressant. Enfin un peu de challenge. Et je suis mort. C'est pas grave, j'ai encore 4 crédits. Allez, dernière tentative sur le poulpe parce que j'en ai ras-le-bol. Ah bah non, je vais déjà me refaire toucher là. Ah oui, j'ai pas réussi à me sauver à temps. Bon, c'est mort. Vous ne verrez pas la destruction du poulpe qui j'espère... Qui j'espère est accompagné d'une belle gerbe de sang. Une belle animation sanglante. Et non, bah tant pis. Je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer ce jeu. Je vais faire la conclusion de ce prologue d'Abator. Je ne mettrai pas un copec dedans. Je suis désolé. Alors, faites-vous vous-même bien sûr votre propre opinion puisque le prologue est gratuit. Et peut-être que vous allez kiffer votre as. que j'aurais bien aimé que ce putain de shader test fonctionne. Mais non, il ne fonctionne pas. Il s'est dégagé tout seul, enfoiré. Voilà, il s'est dégagé tout seul. Donc bon, bah c'est le test. Ça ne marche pas. Bon, j'espère que ça s'est corrigé dans la version finale. Mais en tout cas, je me suis quand même sacrément bien ennuyé durant cette découverte. Est-ce que je vais tenter en off de retourner jusqu'au poulpe ou de découvrir les autres personnages ? J'ai un gros doute. Je pense que j'aurais mieux à tester dans l'avenir, en particulier des vrais jeux rétro sur d'anciennes machines rétro. Voilà, merci d'avoir regardé cette découverte jusqu'au bout. On ne gagne pas à chaque fois. Quelquefois, on découvre des pépites ou des choses qui promettent. Et quelquefois, on tombe sur des choses qu'on suivait mais qui sont de belles grosses déceptions. Et cet abattor en fait et là, c'est parti. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Rolls-Colies Beautiful. Ciao. Bye bye.